Europe 1 Social Club Frédéric Taddeï Certains faits divers qui n'ont l'air de rien sont de véritables tragédies. En deux mots, je vous en raconte un parce qu'il est sublime. Une petite Anglaise qui s'appelle Peg Anne Whittle arrive à Los Angeles, à Hollywood, avec l'intention de devenir superstar de cinéma. Ça se passe pas trop mal, elle tourne dans un film. Oh, c'est pas le premier rôle, c'est le septième ou le huitième rôle, mais elle a trois, quatre scènes qui sont assez jolies. Et puis, le producteur montre le film, ils font des tests, vous savez, avant. Ils montrent le film à des gens et qui disent, c'est très ennuyeux, c'est très, très, très très lent, il faut couper pour accélérer le rythme. Alors le producteur se dit qu'il va pas couper à l'intérieur de chaque séquence, il va carrément enlever un personnage. Il enlève le personnage joué par Peg Anne Whittle. Et la pauvre petite vient à la première, et c'est pas ça, elle vient à la première du film, vous savez comment se passaient les premières à Hollywood, les limousines qui arrivent, le tapis rouge, elle rentre dans la salle, et elle se dit, voilà, peut-être que d'autres vont me demander. Elle est mignonne, elle est jolie comme un cœur, Peg Anne Whittle. Et elle regarde le film, et sa première, ça n'y est pas. Sa deuxième, non plus, elle n'y est pas dans le film. Et pour elle, elle se dit qu'elle a été tellement nulle, tellement mauvaise, qu'on l'a coupée. Et ça, ça veut donc dire que ça sert à rien qu'elle reste là, Hollywood. Et autant qu'elle disparaisse. Et alors, elle attend le matin, et elle monte sur la colline qui est au-dessus d'Hollywood, vous savez où il y a marqué Hollywood en lettres, en grandes lettres. Elle mesure 4 mètres de haut, ces lettres. Et elle arrive à grimper sur la lettre H, tout en haut de la lettre H. Et là, elle se jette dans le vide. Et évidemment, elle meurt, éclatée de partout. Et au moment où elle se jette dans le vide, un facteur sonne à la porte du petit appartement où vivait Peg and Whistle. Il apporte un pli d'une majeure compagnie, d'un grand studio de cinéma qui offre à Peg and Whistle le premier rôle dans une superproduction. Ça, c'est le fait divers absolu parce qu'il y a l'intrusion du destin, l'ironie atroce du destin auquel nous sommes tous soumis.